Bienvenue dans cette série de vidéos afin de vous aider à mieux comprendre, éduquer et respecter votre chien. Je suis Sandry Cuguet, le créateur de Respect Dogs, et je me suis lancé le défi de vous faire une vidéo par jour pendant 30 jours afin de répondre à vos questions sur le chien. Respect Dogs, ce sont des éducateurs canins comportementalistes en France près de chez vous. Demandez un programme 100% personnalisé sur www.respectdogs.fr Retrouvez aussi nos formations en ligne sur Respect Dogs Academy. Dans cette première vidéo, nous allons répondre à la question de Robert. Comment faire ? Mon chien fait ses besoins lorsque je rentre de balade. Pour répondre à cette question et savoir comment apprendre la propreté à son chiot, il faut d'abord savoir comment le chien fonctionne. Pour nous humains, être propre, c'est ne pas faire dans la maison, ou parfois même sur la terrasse, ou parfois même dans l'allée. Pour le chien, être propre, c'est ne pas faire là où je dors et là où je mange. Il va donc falloir apprendre notre notion de propreté au chien. Donc en fait, si notre chien fait un endroit qui ne nous convient pas, c'est avant tout notre responsabilité de lui apprendre à faire autrement. Donc quand on a un chiot, ce qu'on va essayer de faire, c'est de lui donner l'habitude de faire à tel ou tel endroit. On va vouloir en quelque sorte que notre chiot se dise, « Cet endroit du jardin, c'est ma zone toilette. » Comment faire ? Il suffit pour commencer de repérer tous les moments où un chiot va avoir envie de faire. Et là, c'est plus d'une dizaine de fois par jour pour certains. Ça va être après avoir mangé, après avoir dormi, après avoir bu, après avoir joué. En fait, dans plein de situations, le transit du chiot va être activé, stimulé. À ce moment-là, on va emmener le chien en extérieur, là où on aimerait qu'il fasse. On va valider, récompenser verbalement et avec une friandise, le moment où il fait. Alors pour Robert, peut-être que ce monsieur est en appartement, ou en tout cas qu'il n'y a pas un jardin dans lequel on pourrait laisser le chien libre et qu'il irait faire dans un coin d'herbe, il va falloir trouver une zone assez large, assez grande. On va pouvoir donner plus de longueur sur la laisse. Et puis, même utiliser une longe et patienter à cet endroit-là pour qu'au bout d'un moment, le chiot ne puisse plus se retenir et qu'il fasse dans cette zone-là pour pouvoir valider. Et on va retourner à chaque fois à cet endroit-là dans les moments où ce chiot aura envie de faire. Plus on fait ça, plus en fait, on va lui faire comprendre que cette zone, c'est sa zone toilette. D'un autre côté, dans la maison, il faut supprimer l'accès ou supprimer tout ce qui peut ressembler à une zone toilette. Un tapis, un paillasson, encore pire, un tapis éducatif qu'on a mis au sol. En fait, puisqu'il y a quelque chose qui représente une zone toilette dans la maison, eh bien, pas besoin de me retenir. Je vais même rentrer à l'intérieur pour faire mes besoins à cet endroit-là. Le chien mémorise la surface sur laquelle il fait et va avoir tendance à avoir envie de faire davantage sur l'herbe, là où d'autres congénères sont allés pour faire leurs besoins. Il va commencer à intégrer que là, ça commence à ressembler un petit peu à des toilettes. Un chiot contrôle rarement complètement ses sphincters avant 4 mois. Donc, il va falloir de la patience, de la répétition pour qu'il comprenne que c'est en extérieur. Voilà, c'était notre première vidéo. Pensez à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche. Et si cette vidéo vous a plu, likez, partagez. Et commentez si vous voulez que je réponde à la ligne de vos questions dans une prochaine vidéo. A demain !